Et Bastien, pour commencer, on va faire le point sur le rugby avec le top 14. Absolument, il y avait deux matchs en retard ce dimanche, notamment à l'affiche Racing La Rochelle. Un match que tout le monde attendait entre leaders, bien évidemment, de ce top 14. Ça a été un petit peu compliqué pour La Rochelle. On va voir les images. En tout cas, en première mi-temps, La Rochelle a été dominée, mais finit quand même par marquer un essai. Et c'est sur le score de 16 à 5, tout de même, que les Rochelais regagnent le vestiaire. Et tout va basculer en deuxième mi-temps. La Rochelle, vous le voyez, met le turbo et finit par revenir doucement au score, notamment grâce à ce magnifique essai de Kerr Barlou. À ce moment-là, La Rochelle vient d'infliger douze points d'affilée en moins de dix minutes au Racing. Et cela continue avec cet essai de Martin Alonso. En revanche, vous l'avez certainement vu, le jeune Rochelet s'est blessé, s'est claqué. Voilà une belle remontada pour La Rochelle. Mais ça n'a pas suffi, puisqu'au final, La Rochelle s'incline sur le score de 26 à 22 face au Racing. Et puis, il y avait un autre match qui concerne une équipe de Nouvelle-Aquitaine. Là, cette fois, c'était plutôt un match qui concernait les équipes de bas de tableau, puisque Bayonne se déplaçait à Castres. Ça, encore une fois, était difficile pour les Bayonnais, vous le voyez, qui ont été menés jusqu'à 17-0. Et ce réveil des avants, Guillaume Ducatain, qui marque cet essai pour Bayonne à la fin de la première mi-temps. 24 à 7 entre les deux équipes au moment du retour du vestiaire. Bayonne va se réveiller en seconde de mi-temps. Mais trop tard, cela ne va pas suffire. Malgré cet essai au final, Bayonne va s'incliner là aussi sur le score de 31 à 21. Nous allons voir les résultats concernant les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Et ces deux défaites, et pour La Rochelle et pour Bayonne, lors de ces matchs à l'extérieur, les conséquences du côté du classement. La Rochelle, toujours seconde du top 14. Et puis, nous avons en bas de tableau, Pau, Bayonne et Agen. Donc, voilà pour le top 14. Avec un rendez-vous exceptionnel ce soir. Absolument, c'est à ne pas manquer, puisque habituellement, à cette époque de l'année, Christophe Furios fait le point de l'état de l'équipe de l'UBB à la mi-saison. Eh bien, pas de conférence de presse, mais plutôt, et c'est une preuve de confiance, c'est sur ce plateau, en collaboration avec Sud-Ouest, que Christophe Furios, entre 19h et 20h, fera un bilan complet de l'UBB à la mi-saison. Avec, en plus, vos questions, vos réflexions, puisque l'occasion est belle là aussi, de conserver, autant que faire se peut, le lien avec les supporters de l'UBB. Ne ratez pas donc, 19h, 21h spécial. Christophe Furios sur TV7. Voilà, ce rendez-vous ce soir sur TV7. On va dire un mot quand même de football aussi, Bastien, avec cette nouvelle défaite des Girondins ce week-end. Absolument, les Girondins de Bordeaux qui se déplaçaient à Brest, c'était le 13e contre le 10e, 5 points d'écart entre les deux équipes. Et vous le voyez bien, les Girondins se sont inclinés à Brest. Et pourtant, on va voir rapidement les images, ce sont les Girondins qui ont ouvert le score grâce à ce but de Wang, bien servi par Houdin. À ce moment-là, on pensait que les Girondins allaient mettre un terme à leur série de deux défaites. Eh bien, non, parce qu'effectivement, Brest, dans les dix dernières minutes de cette rencontre, va d'abord revenir au score et ensuite, donc, battre au final les Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Gassé se dit très déçu de ce résultat. C'est rare qu'on fasse un match comme ça. C'est un mauvais jour pour les Girondins d'Ixit. Jean-Louis Gassé. On va dire un mot du Vendée Globe qui continue. Bastien, avec notamment ce skipper arcachonné, Arnaud Boissière, qui n'est pas encore arrivé mais qu'on suit attentivement. Alors, Arnaud Boissière devrait franchir la ligne d'arrivée du côté des Sables d'Olonne dans le courant de la semaine. Mais lors de sa dernière vacation vidéo, il n'a pas parlé de la course. Il n'a pas parlé des conditions météo. Il n'a pas parlé de ses concurrents. Il a plutôt parlé, écoutez-le, de la pollution de la mer. Bon, franchement, on sait qu'on revient à la civilisation parce que ça fait 4 jours qu'on se bat contre les saloperies qu'on croise en mer. C'est hallucinant. Des poches plastiques, des morceaux de filet, des morceaux boués, il s'est tapé contre la coque. Hier, ça tapait contre le foil. J'ai tout pété. Voilà, donc la mer n'est pas une poubelle. Et c'est bien triste en tout cas parce que c'est tellement beau quand même. C'est quand même tellement beau que c'est quand même dommage de croiser toutes ces saloperies. Voilà, Arnaud Boissière attendu autour de la journée de mercredi au Sable d'Olonne. Il bouclera alors son quatrième Vendée Globe d'affilée Un Véritable Explorer. On suivra ça, bien sûr, sur TV7. Bastien, rendez-vous ce soir. On n'oublie pas pour une émission spéciale avec Christophe Uriot sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada